Yo les gens c'est Lopoc et aujourd'hui on va ressortir nos bonnes vieilles Nintendo 64 et on va faire un tour sur Super Mario 64 Mais cette fois-ci on va s'orienter sur les bugs intéressants pour finir le plus rapidement possible le jeu Et ouais, cette fois-ci on va parler que de bugs utiles pour speedrunner le jeu Sur ce, accrochez-vous bien car on commence dès maintenant Les petits glitchs sympathiques On va commencer tout doucement avec quelques bugs qui vont nous permettre de gagner quelques secondes de jeu C'est des bugs mineurs certes mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont inutiles Dans un speedrun chaque seconde est importante Lorsque vous lancez une nouvelle partie avant d'entrer dans le château Lakitu vient vous expliquer le fonctionnement de la caméra Ce qui est une perte de temps Même si ça ne dure que 3 secondes et demi Et bah il existe un moyen de passer ce dialogue Plutôt simple à effectuer en plus Si vous sautez correctement en appuyant sur Z et A sur le rebord gauche ou droite du pont du château Le jeu ne lancera pas la discussion avec Lakitu Il sera collé ici attendant sagement que vous ouvrez la porte Bon par contre restez pas trop là il a l'air quand même super bizarre En vrai Bref maintenant on va se rendre dans le premier tableau du jeu le Bobomb Battlefield Ici on va voir encore une petite astuce qui permet encore une fois de gagner quelques secondes En fait ce bug va vous permettre de récupérer l'étoile qui se trouve derrière le chomp Normalement pour la récupérer vous devez faire des charges au sol sur ce petit bout de bois Ce qui libérera le chomp et qui vous ouvrira le chemin pour atteindre la fameuse étoile Mais cette méthode est trop lente Pas du tout optimisé pour un speedrun Et bah par chance il existe un bug réalisable avec une Bobomb Pour passer à travers la grille sans libérer la grosse bébête Accrochez vous bien car c'est bien hardcore Une fois arrivé ici vous allez attraper cette Bobombe avec B Maintenant faites un saut vers la gauche et une fois le premier saut terminé En faites en un très léger Une fois à mi hauteur de ce second saut Il faut appuyer sur B pour jeter la Bobombe devant vous Si vous avez bien effectué la manipulation la Bobombe devrait se trouver en face de vous Mais ce n'est pas fini Une fois que vous en êtes là il faut très vite appuyer sur B pour récupérer une dernière fois la bombe Si vous voyez la Bobombe dans vos mains et que cette dernière est anormalement grosse Et bah bravo vous avez fait la plus grosse partie du bug A partir de ce moment là mettez vous deux face à la grille qui se trouve au fond Normalement Mario va glisser vers l'arrière Une fois que vous êtes plaqué sur la grille il ne vous reste plus qu'à lâcher la bombe avec B Vu que votre vitesse était anormalement élevée durant cette action Le jeu ne va pas scanner la collision avec la grille et le personnage Et du coup vous allez la traverser Il ne vous reste plus qu'à sauter pour récupérer l'étoile comme un pro Ce bug paraît difficile comme ça mais une fois qu'on a compris le truc ça passe tout seul Bien plus tard dans le jeu une fois que vous avez récupéré une trentaine d'étoiles Vous pourrez traverser cette porte Derrière cette porte vous pourrez réaliser pas mal de glitch vraiment sympathique Pour commencer si vous sautez ici et bah vous traverserez le mur Et vous vous retrouverez presque à la fin de l'escalier Et voilà voilà J'ai pas grand chose à dire là dessus en fait Bref maintenant préparez vous car on va passer au gros de la vidéo Et ça va être complètement dingue Le backward long jump Si vous avez déjà regardé un speedrun de ce jeu vous avez forcément entendu parler de cette technique Qui consiste à faire un long saut d'une certaine façon pour augmenter considérablement la vitesse de Mario Ce qui est extrêmement utile pour passer plusieurs points clés du jeu Ici je vais vous montrer comment passer la porte des 50 étoiles et l'escalier infini de Bowser Avec ça vous serez capable d'atteindre la fin du jeu avec une trentaine d'étoiles Ce qui est vraiment cool Et ouais à la base il faut 70 étoiles pour finir ce jeu Bref on va se mettre devant cet escalier juste avant la porte des 50 étoiles Et il faut mettre Mario face à la caméra Une fois que vous avez correctement positionné votre personnage Il va falloir placer le stick vers vous Appuyez sur Z et ensuite sur A A partir de ce moment là il va falloir placer le stick en direction des escaliers Et marteler le bouton A Ce qu'il va se passer c'est que Mario va faire plusieurs longs sauts d'affilé Et si vous avez bien placé le stick directionnel Mario devrait sauter au rythme de vos pressions sur le bouton A Il devrait prendre énormément de vitesse tellement que le jeu va complètement ignorer la porte un peu plus haut Et du coup vous vous retrouverez de l'autre côté Voilà une première étape de faite Il ne vous reste plus que le dernier escalier final pour pouvoir atteindre la fin du jeu Réalisez encore une fois la même manipulation à cet endroit Et vous devrez être en mesure d'atteindre le haut de cet escalier soit disons infini Il ne vous reste plus qu'à finir le dernier niveau et à terrasser Bowser Et voilà le tour est joué vous avez fini le jeu avec 30 étoiles Bon En vrai finir Mario 64 avec 30 étoiles Et bah c'est un peu pourri dans le monde du speedrun Effectivement il existe des speedruns de 16 étoiles Utilisant un glitch avec un certain lapin Il existe même d'autres types de speedruns finissant le jeu avec 0 étoiles Carrément Cependant les techniques utilisées dans ces speedruns sont vraiment difficiles à réaliser Et c'est pour cela que je n'en parlerai pas ici Mais ne vous inquiétez pas on verra ça dans une future vidéo Pour finir cette vidéo en beauté j'ai décidé De vous parler d'un glitch carrément fou Utilisable seulement en tasse En gros c'est un logiciel qui est programmé pour exécuter les touches du joueur au bon moment Et ouais le bug que je vais vous montrer est tellement difficile à faire que ce n'est même pas faisable par un humain Ce glitch va vous permettre de skip l'escalier de fin comme celui précédent Oui c'est vrai mais pourtant ce que je vais vous montrer est carrément badass Alors accrochez vous bien Pour faire ce bug il faut s'amuser à faire des sauts à répétition sur les deux murs de l'escalier infini A chaque fois que Mario fait un saut sa vitesse augmentera légèrement La manipulation dure un peu plus d'une minute mais regardez-moi cette folie à la fin Ca va vraiment très vite Une fois que Mario a pris assez de vitesse on peut tout lâcher Et se diriger vers les escaliers pour pouvoir les passer Pas la peine d'essayer ça chez vous Vous n'y arriverez pas Voilà tout pour quelques bugs intéressants au speedrun sur Super Mario 64 J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu Sur ce pense à t'abonner et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Je peux venir me soutenir financièrement sur Tipeee si le coeur t'en dit D'ailleurs un grand merci aux tipeurs de ce mois-ci Qui sont Syltonic, Akiduma et Listomaniac Ca fait vraiment plaisir Sur ce je vous dis à très bientôt et portez vous bien